Salut à tous, donc on continue notre 5ème donjon Donc oui je vous ai jamais dit mais vous avez remarqué, pour esquiver les yeux là Il faut sauter au moment où ils utilisent leur laser Enfin là je vais en fermer, merde Merde, j'ai essayé de faire le malin là Bon là c'est un bon endroit pour s'entraîner à sauter deux cases avec la plume Putain mais j'arrive pas à appuyer au bon moment On veut pas trop faire le con mais c'est un challenge pour moi Putain de merde Attendez je vais tenter quand même une dernière fois Et puis la chauve sourire aide de m'emmerder Bon je vais pas laisser le faire une seule fois Je crois que le mini boss n'est plus très loin Ah bah c'est lui Alors lui en fait il est dans plusieurs Zelda mais je l'ai toujours détesté ce mini boss Alors je cherchais pas à comprendre pourquoi je l'aime pas En fait voilà il nous lance un espèce de ballon, je sais pas trop ce que c'est censé être Et nous il faut qu'on lui renvoie c'est du genre sur sa gueule Et il faut essayer de récupérer le ballon pour pas qu'il puisse le Le prendre lui même et nous l'envoyer dessus Voilà Donc la tactique c'est toujours le reprendre avant lui Et après ça va tout seul Sauf que là il disparait au bout d'un moment Putain le con Voilà aléatoirement le ballon disparaît je sais pas si c'est par rapport à la durée je sais pas quoi Voilà Donc si on le laisse pas reprendre le ballon il est simple Mais on peut être en difficulté parfois Donc là encore une fois on utilise la canne de Samaria Voilà enfin ils ont trouvé quand même plein d'utilisation à la canne de Samaria quoi C'est vraiment bien trouvé quoi Donc voilà là c'est simple il suffit de sauter sur celui là Puis sur l'autre au bon moment Hop Donc le boss risque de me poser quelques problèmes par contre Parce que franchement je l'aime pas du tout Ah tiens je vais tenter un truc Attendez je vais tenter un truc là je suis pas sûr que ça marche Voilà Merde ça marche pas Peut-être je voulais le bloquer avec un cube Et le frapper à travers mais de toute façon ça détruit le cube donc Alors qu'est-ce qu'il y a par ici ? Rien de spécial Alors là vous allez voir il faut monter sur les cubes Ca je me rappelle Comme ça on peut traverser tous les cubes Y compris les rouges quoi Voilà non mais en fait c'était de la connerie de faire ça Mais là il y a toujours moyen de passer il suffit de faire ça Jusqu'à ce que le monstre apparaisse dans les cubes là Et après utiliser le drapein mais bon il va falloir de la chance Voilà j'aurais pas dû faire ça en fait Voilà j'aurais pas dû faire ça en fait Donc là ils sont toujours aussi chiant vu qu'on a toujours pas le... Le comment... Le boom wang J'ai même plus si on a le boom wang dans ce truc là Dans Zelda là Donc là en fait faut faire en sorte De se mettre sur les rouges Donc vous allez voir c'est chiant Voilà Si je me trompe pas Ah non c'est juste à être bloqué Je vois pas trop à quoi se faire là en fait Attendez Ouais voilà c'est ça Voilà on peut faire ça Non là ça sert à rien Ah oui Voilà Donc on a utilisé deux clés je pense être ça en fait Un peu crétin Vas-y Crush Hop Mais encore une fois faut utiliser la tactique D'aller sur les trucs et de ré-re-re-pre-pre-le-dessus Voilà Oh putain Vous avez vu toutes les clés que j'ai récupérées ? Et j'en ai toujours pas assez quoi Putain c'est vraiment la merde ce truc Ah et si je me souviens bien Y'a un moyen Je sais plus où c'est Mais y'a un moyen dans Dans Hedges ou Season Je sais plus lequel c'est Mais dans un des deux jeux y'a un moyen d'être bloqué en fait Enfin c'est à dire d'être complètement bloqué définitivement dans le jeu quoi Et je sais plus comment Bon je vais pas essayer de toute façon mais je sais plus comment on fait C'est un donjon où on peut être bloqué à cause des clés ou je sais plus quoi Et je vous jure que j'en suis certain parce que je l'avais fait avec un pote Et on était tous les deux on était tombés dans le truc en fait C'est à dire qu'il y a un endroit où on est bloqué On a pas encore l'objet du donjon je sais plus quoi Enfin je sais plus comment Comment ça marche mais voilà Si vous avez pas compris c'est pas grave c'est pas important De toute façon je vais voir comment j'expliquais ça Euh... Bon je vais arrêter d'utiliser ça Je vais prendre mon... Voilà pfff je l'ai déjà avec toi Voilà Donc voilà j'ai un petit peu perdu du temps j'aurais du prendre toutes les clés avant d'aller à l'endroit où il me les manquait Bon vous voyez on a déjà des chevaliers avec les fléaux là Bon j'espère que j'ai pris de la bonne couleur Bon voilà là c'est pas dur non plus Ça fait même pas la peine de sauter il suffit de tomber Et voilà Alors ça c'est un... Une énigme qu'on trouve pas mal de fois Ne pas toucher à ça surtout En fait le but c'est d'utiliser la canne de Somaria Alors vous allez voir c'est un peu tordu comme truc Il faut utiliser la canne de Somaria pour Regarder où est-ce qu'il y a des trous Voilà là par exemple on peut passer là Là aussi Là on peut plus On peut essayer en bas Etc Bon bah le problème c'est qu'il y a les monstres qui vont me faire chier Bah justement eux ils servent aussi à savoir si on peut passer ou pas quoi Alors je vais tenter un truc de taré là attention Je vais essayer de pas faire le tour Bon c'est débile parce que j'ose de tomber mais c'est pas grave Je tente Merde quel connard Je fais de la merde là Oh la la Merde Bon écoutez essayez pas de faire pareil parce que je fais de la merde là Il m'énerve c'est putain de... Putain faut que je les nique Tiens crève Il est où l'autre ? Non il est de la chance lui Alors Attendez je vais essayer de l'attirer avec une graine parfum Ah bah il est tombé dans le trou du coup Parce qu'il a été attiré il a foncé vers la graine parfum et il est tombé dans le trou Bon voilà Alors La meilleure méthode de toute façon c'est celle là hein Je cherchais pas à sauter comme je l'ai fait C'est débile Le problème c'est que des fois en manipulant on peut tomber quoi Il faut y aller doucement Là on peut utiliser ça On va pas se faire chier on va sauter Avec ça Voilà Tout ça pour une saloperie de clé Voilà j'aurais du faire ça tout à l'heure au lieu de Enfin dans la vidéo d'avant au lieu de De foncer à l'endroit où il me manquait la clé Vous avez remarqué que je perds pas de temps actuellement ça Parce que ça sert à rien de toute façon Je l'ai assez pris de retard Bon maintenant faut que je retourne là-bas Putain chier Putain mais j'ai arrêté de faire le con là Putain je m'énerve là je fais une vidéo de merde encore Allez hop C'est vrai je me fais chier là je vous l'avoue C'est pas le jeu qui me fait chier mais c'est moi je m'ai fait chier Parce que je fais de la merde Allez il brûle De toute façon ça c'est un donjon que franchement je n'aime pas du tout Il est pas particulièrement dur mais le bas c'est très chiant Je trouve plus chiant que celui du deuxième donjon de loin d'ailleurs C'est pas qu'il soit aléatoire ou quoi mais il est trop long déjà Enfin vous allez voir Il est vraiment très chiant Putain mais c'est pas vrai là-haut Il peut crever merde Toi viens ici Tiens là j'ai hâte d'avoir l'effet niveau 2 Je vous le dis Merde j'ai fait une connerie J'ai fait une connerie Je commence à faire de la merde là il faut que je me comme Ce que je voulais dire c'est que j'aurais dû récupérer la clé tout à l'heure là Avant de venir ici la première fois Ca m'aurait fait gagner au moins 2-3 minutes quoi Et là je ne comprends pas à quoi servait la clé d'ici franchement A quoi servait d'utiliser une clé ici quoi A rien Si vous êtes faire le tour Ah bah si ouais on peut pas faire le tour sinon Ouais si ouais on l'a joué lucide Voilà bon Ah bah enfin Je sais pas si on peut Je sais pas que je vous mette pas step 1 Mais pas un petit peu Je sais pas si on peut qu'on peut Donc on peut qu'on peut faire de la clé d'ici Et donc on peut le faire de la clé d'ici Et donc on peut faire de la clé d'ici Je sais pas que ça dépend La clé d'ici Voilà, une fois de plus il faut créer un cube. Je ne suis pas sûr qu'on soit obligé ça. Si, ouais. Alors là, je ne sais plus du tout ce qu'il faut faire. Ah oui, il faut faire en sorte d'entourer la statue avec les cubes. Et ils bougent encore 3 par 3 les trucs. Je veux dire, chaque couleur bouge ensemble. Par exemple, ils bougent tous ensemble, etc. Bon, il faut juste trouver le bon ordre. Je crois que j'ai fait de la merde dès le début. Attends, déjà je vais lui demander au bout qu'est-ce qu'il faut faire. Si c'est bien ce que je pense. Ouais, c'est ça. Il faut l'entourer avec. Donc déjà, à mon avis, les rouges, je vais les faire en dernier. Quoique. Ou en premier, attendez. Je vais d'abord faire les bleus en fait. Faire gaffe de n'en mettre aucun près des murs ou quoi. Sinon après, ils seront bloqués. Voilà. C'est pas si dur que ça, à mon avis. Voilà. C'est pas si dur que ça, à mon avis. Il y a plein de solutions possibles. Et voilà. Et ensuite... Attendez que je fasse pas de conneries. Voilà. Voilà. Merde. Comment je vais faire, là ? Putain, non, là, je suis dans la merde, là. Ouais. Voilà. Parce que sinon, il sera tombé dans le trou comme un con. Voilà. Non, c'était finalement pas si dur. Avec les du boss, sûrement. Ouais. Et voilà, avec les du boss. Bon, bah, on va se quitter, alors. Ouais, c'est ça. Donc, je vais retourner au boss. Donc, ouais, le donjon n'était finalement pas si dur. Mais comme je l'ai dit, il est pas linéaire, donc on peut... Enfin, si on trouve pas trop l'ordre, on perd un peu de temps, comme je l'ai fait à coup. On va retourner au début du donjon. Le boss est pour la prochaine vidéo, à mon avis. Donc, c'est un boss, comme je l'ai dit, très long, qui est en 3 ou 4 phases, je sais plus. Enfin, faut toujours faire la même chose, mais 3 ou 4 fois. Enfin, vous allez comprendre, en fait, il est en plusieurs morceaux, il faut les rassembler grâce au cube. Enfin, ouais, en mettant des cubes. Et... Il faut le faire... Enfin, il faut le rassembler complètement 3 ou 4 fois, je sais plus. Ce qui est très chiant, c'est qu'il nous attaque tout le temps, en attendant qu'on le rassemble, etc. Enfin, c'est un boss assez chiant, ouais. C'est un peu nul. Voilà. Et puis... Ouais, vous pouvez couper la vidéo, moi je continue juste à... Arrive au buzzer, je sais pas pourquoi je coupe. Je coupe pas tout de suite, enfin bon. Ah, attendez, peut-être que pour une fin de vidéo, je vais réussir à passer le truc en une seule fois. Dégage. Merde, j'y arrive pas, c'est... Bon, vous savez quoi, je coupe et je le retrouve devant la salle juste avant le boss. Parce que ça sert à rien de vous faire... Regarder... Ça. Bon allez. A tout à l'heure. Enfin... A la prochaine.